Si t'es un jeune musicien et que tu viens de démarrer dans le métier, t'as déjà dû te poser cette question qu'on s'est tous posé mille fois. Qu'est-ce que j'ai le droit d'accepter ou de pas accepter en tant que jeune musicien ? Parce qu'en général, quand on est jeune, on nous dit souvent que bon, la visibilité ça doit nous suffire etc. On a tout à prouver quand on est jeune et ce pas que dans la musique. Mais la réalité c'est que même en étant jeune, on a déjà une certaine valeur en tant qu'artiste, musicien ou même en tant que personne. Et cette valeur-là, elle doit être reconnue. Soit sur le plan financier, soit d'une autre façon. Mais quelque part, elle doit être reconnue. Dans les pieds sur le piano, on a essayé de débattre là-dessus avec nos invités, Jeanne Latron et Alice Chirier. Et je te propose de voir à quoi ça ressemble et de te faire un peu une idée là-dessus. Bonne écoute. Ciao. On a tous commencé par là. Un petit bar tranquille au coin de la rue principale, du village, du coin. On a tous commencé comme ça. C'est la fête de la musique, les gens jouent dans la rue, ça boit des coups jusqu'au lever du soleil, tu connais. Et toi, le petit jeune qui joue du tambour depuis trois ans, oui, parce que la batterie, ça n'existe pas. C'est le tambour, comme ça. À croire que les mecs sont miro au point de parbarquer toute la quincaillerie fournie en plus de la grosse caisse qui fait certes office de tambour. Toi, tu as 17, 18 ans. Peut-être moins, peut-être plus. Et c'est la première fois que tu fais un concert de ta vie. Tes yeux s'illuminent au moment où tu pénètres dans l'établissement du tenancier et tu peines à installer ta drumcraft tellement tu te rends de fierté. Le patron t'a dit « Bon bah, vous faites 20h-2h les jeunes, ça vous va ? » Et tu as eu l'impolitesse de demander si vous étiez nourri. Ce qui a eu le don de sérieusement agacer le brave homme qui acceptait d'héberger déjà ton groupe de rock sataniste dans sa magnifique auberge. Alors faut pas pousser. Tu n'as même pas imaginé ne serait-ce qu'une seconde lui réclamer de l'argent. Pour quoi faire ? Les répétitions, les arrangements, l'organisation, la logistique, la pub, la prestation, le service, le ménage, la traduction des paroles, la compta. C'est à toi de t'en occuper. Un gras que t'y évole. Hum. Et peu importe le nombre d'heures cumulées que cela peut donner, généralement autour de 50 000 selon la CGT, tu es tellement content de la visibilité que ça va t'apporter. Car c'est bien connu, la France entière a les yeux rivés sur cette petite bourgade des Hautes-Pyrénées qui compte à peu près 220 habitants pour 3 vaches. Et puis c'est vrai quoi, tes parents n'ont jamais l'occasion de t'entendre jouer à la maison. C'est l'occasion de leur montrer qu'ils ont bien fait de pas t'inscrire au conservatoire. En résumé, profite mon gars, tout le monde n'a pas ta chance. Ce discours, on l'a tous entendu des dizaines, voire des centaines de fois. Aussi, afin de faire avancer le débat et d'essayer de construire une réflexion plutôt intelligente et dénuée de mauvaise foi, je vous pose la question « Doit-on tout accepter quand on est un jeune musicien ? » Il n'y a personne qui veut y aller là ? Max, c'est à chaque fois toi qui ouvre le débat. Alors j'ai envie de dire, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais justement, ça pourrait changer un peu. J'ai envie de dire, Jeanne, toi qui es une jeune chef d'orchestre, qui a du coup dirigé les FSMS deux ans de suite sans toucher un rond. Qu'est-ce que tu en penses ? Sujet délicat, mais sujet vrai, vrai, vrai. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je vais parler vraiment pour les jeunes chefs. Je ne vais pas me laisser dans le côté musicien, je vous laisserai… Enfin, je ne dis pas que les jeunes chefs ne sont pas musiciens, mais on s'est compris. Je voulais aborder ça. Pour les jeunes chefs, le problème, c'est qu'on a très, très peu d'occasion de pouvoir travailler avec les musiciens, les ensembles. Ouais. C'est très rare. OK ? Quand on postule pour des postes de chef assistant à droite à gauche, à l'international, on nous demande de l'expérience. Ouais. Et cette expérience, il faut bien qu'on la fasse, cette expérience. C'est sûr, c'est sûr. Sauf que, comment voulez-vous arriver devant quelconque orchestre ? Dire, ah ben, je n'ai pas d'expérience, je postule, donnez-moi un salaire, voilà. Mais je ne sais pas ce que ça donnera. Ouais. C'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. C'est sûr que… Non, mais il n'y a pas de réponse définie, je ne pense pas. Après, c'est chacun plus ou moins avec de la mauvaise foi ou pas, tu vois. Moi, je pense perso qu'on ne doit pas tout accepter quand on est un jeune musicien. Parce que tout ça englobe vachement trop de trucs. Mais je pense qu'effectivement, dans un premier temps, moi, c'est ce que j'ai fait perso, il y a beaucoup de choses dans un premier temps que j'ai acceptées. Après, est-ce que je l'ai accepté parce que ça me faisait plaisir ou parce que je n'osais pas demander ce que je pensais au fond de moi, mériter ou quoi ? Ça, c'est une autre question, je pense, qui peut venir aussi dans ce débat-là. J'ai envie de demander aux intermittents du spectacle, les gars. Coucou. Coucou. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Je sais qu'avec Hugo, on a eu récemment des discussions à ce sujet et on n'était pas spécialement d'accord au début. Donc, je serais curieux d'avoir votre avis. C'est délicat. En fait, j'aurais tendance à dire non, il ne faut pas tout accepter. Mais après, je mets vraiment des guillemets parce qu'il y a tout accepté, c'est-à-dire si on te demande d'être sur un projet et qu'on te fait vraiment travailler gratis alors que finalement, il y a un fond, il y a une caisse qui permet de, tu vois, il y a une prod qui permet de te rémunérer. Le système est, on va dire, solide pour ça. Là, je dirais que c'est un peu chaud. Voilà. Après, il y a des projets, par exemple, j'en reviens à la télé, de ce que je disais tout à l'heure. Il faut savoir que ce n'est pas partout où tu vas faire des plateaux télé que tu vas être payé d'ailleurs. Tu vois, donc ce n'est même pas forcément… Oui, je confirme, je confirme. Voilà. Bon, on est d'accord. Après, la réflexion que tu as, c'est est-ce que tu acceptes d'y aller gratuitement ? Mais en disant que la vitrine est terrible et que ça peut potentiellement, c'est un investissement en fait à long terme, quoi. C'est un investissement en temps. Il y a cette réflexion-là, c'est sûr. Voilà, la réflexion du long terme et de… Est-ce que ça peut être… Exactement. Au final, ça reste quand même une… Ce n'est pas accepter n'importe quoi à ce moment-là. C'est déjà un début de réponse, en fait. Tu n'acceptes pas n'importe quoi. Non, c'est justement ça. Tu n'acceptes pas tout. Tu acceptes à partir du moment où il y a une certaine rentabilité, qu'elle soit à court terme ou à long terme. Alors après, éventuellement, pour des copains, tu peux toujours accepter dans le côté un peu d'épanage. Ça, évidemment, je trouve que ça ne rentre même pas trop dans le débat. Non, non, non. Il faut distinguer ça aussi, je pense. Voilà. Mais après, c'est sûr que c'est délicat d'accepter un gig, qu'on te dise que tu ne vas pas être payé, sachant que derrière, il y a une grosse trésorerie et que si tu juges qu'il y a de l'exploitation, c'est clair que même si tu as besoin de, je ne sais pas, de te mettre en avant et que tu te dis « tiens, ce gig, il va me permettre de… » C'est toujours une histoire de jugement sur est-ce que ça va te servir plus tard, parce qu'à ce moment-là, si ça ne te sert pas du tout dans le futur et qu'en plus, tu n'es pas payé, moi, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller faire une star. Après, moi, j'ai fait des rencontres, j'ai fait pas mal de projets justement dans lesquels finalement, ça n'a pas trop duré, alors soit pour mille et une raisons, après, il y avait peut-être des fois de l'argent, etc. Certaines conditions ne me plaisaient pas ou quoi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ces groupes-là, j'ai fait des rencontres à chaque fois. Et là où je voyais à chaque fois le groupe comme une fin en soi, si tu veux, comme l'aboutissement d'un truc, en fait, avec le recul, je m'apercevais finalement que c'était juste une étape. Et que si je devais résumer l'expérience du groupe en soi, je dirais que c'était absolument pas rentable, mais que, par le biais des rencontres que j'ai faits, plus tard, ça m'a servi à rien. Ça t'a ouvert les portes. Donc, tu vois ce que je veux dire, il y a aussi ce truc à prendre en compte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Hugo, Cyril, Alice aussi, tu peux donner ton avis aussi. Ça engloque pas. Je veux dire, les jeunes ne sont pas forcément concernés que dans la musique aussi, à ce niveau-là, dans l'exploitation. Les gens qui sont nés avant 1997 peuvent s'exprimer dans cette émission. C'est un l'artiste qui l'anime. Donc, voilà. Je ne sais pas. Moi, justement, je me serais retourné vers Alice parce que je pense que cette question, elle soulève un autre débat. Évidemment qu'on fait tous notre petite balance, comment dire, bénéfice-risque. Vous voyez le truc. Ouais, ça va m'apporter ceci, des contacts, des connaissances, tout ça. Donc après, on accepte tous des gigs. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, moi, de savoir que des personnes ici présentes et beaucoup ailleurs ont fait des prestats pour la télé, pour Culture Box, Arte, ce que vous voulez, et n'ont pas eu un minimum syndical de, par exemple, 150 euros déclarés et je répète minimum. Je ne dis pas que moi, je ne l'aurais pas fait pour la visibilité que ça apporte justement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un problème derrière ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, même si c'est peut-être un petit peu communiste comme point de vue, mais de légiférer, de faire un truc là-dessus pour qu'on ne soit plus amené à se poser la question et qu'on dise, OK, c'est normal, les employeurs ont l'obligation de payer. Je ne parle pas pour les petits bars, mais pour les grosses structures où il y a de la trésorerie. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen ? C'est quoi la solution, en fait ? En fait, c'est déjà légiféré, en fait. Le problème, c'est qu'il ne faut pas mélanger les lois qui sont en place et les personnes qui les respectent ou non. En l'occurrence, c'est légiféré dans ce que tu appelles le minimum syndical, qui se trouve être, pour la déclaration d'un musicien sur un cachet de 12 heures, autour de, on va dire, 90 euros net, à peu de choses près. Et ça, c'est légiféré. Après, il y a le débat de, est-ce que ça, c'est assez ? Est-ce que c'est normal que le minimum soit le même, quelle que soit la nature de l'activité ? Tu vois, tu parles de télé. La télé, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup plus d'argent qu'un concert, parce que tu fais une émission sur France 2 le mardi soir, et en fait, il y a 850 000 personnes qui regardent la pub qu'il y a avant et après l'émission. Donc, ça rapporte évidemment beaucoup plus que le barman qui va juste vendre 150 de pression, tu vois, voilà. Mais il y a aussi l'autre débat qui est juste de dire qu'il y a une loi et c'est forcée de constater que c'est souvent difficile de la faire respecter, enfin. Ouais, ouais, ouais. Alice, tu les parles ? De toute façon, Max-Marie, il a raison. C'est évident qu'il y a des trucs qui ne sont pas normales. Là, en plus, vous parlez de télé, c'est du service public. Si les gars, ils ne sont même pas foutus de vous filer un cachet, de vous aider à faire votre intermittent, c'est tout. Enfin, c'est quand même honteux. Quelle intimité ! Ben voilà, exactement. Nous sommes sur le service public. Oh ben je le tiens ! Il y a quand même des syndicats, en fait, auxquels vous pouvez aussi rapporter ça, se mobiliser. C'est aussi en fait en acceptant de ne pas foutre les pieds. Enfin, c'est le principe de la grève, quoi, dans ces trucs-là, qu'il y a peut-être une prise de décision. Enfin bon, après, je dis ça, c'est facile pour moi de dire ça. Évidemment, il y a des enjeux de... Mais avant la grève, il y a aussi justement... Avant la grève, Alice, justement, c'est un peu le truc du débat aussi. C'est ce qu'on est prêt à accepter chacun ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ben bien sûr. C'est qu'il y a une décision déjà qui se prend avant personnellement et qui est de dire est-ce que j'accepte de faire tel ou tel travail en connaissant les conditions ou pas toujours en connaissant les conditions. Des fois, les conditions sont un peu nébuleuses et puis tu te rends compte au bout du compte que c'était pas génial comme condition. De toute façon, déjà, t'es parfaitement dans ton droit de demander les conditions. Ensuite, même si on te fait pas signer le contrat en amont et tout ça, mais que t'as un mail qui dit le cachet, il est prévu de temps. Ce mail vaut pour contrat. Et s'il te paye pas à la fin, mais qu'un jour, ils ont écrit ça, tu peux le faire valoir. Je parle de grève, de boycott, mais aussi l'idée du syndicat ou même de n'importe quelle organisation collective, de l'Odéon, de tel truc qui se passe. C'est ça, c'est l'organisation collective. Porter collectivement des revendications pour dire que les choses se font. Parce que là, poser la question, doit-on tout accepter quand t'es un jeune musicien ? Forcément, t'es renvoyé à ta précarité, tes dilemmes internes et dont tu peux pas te sortir parce que t'es dans la merde. Alors que les solutions, en fait, elles doivent être collectives. Et par exemple, on dit le barman et tout, il fait pas assez de chiffres avec son bar et tout. Mais en fait, tu peux dire qu'on pourrait décider collectivement qu'il faut faire un fonds pour que les barmans puissent inviter des musiciens dans les bars, des choses comme ça. Ça existe, d'ailleurs. Ça existe déjà et dans les gestionnaires de bars, restaurants, hôtels, tout ça, il y a des dispositifs qui existent où plus t'engages d'intermittents, plus les charges sont réduites. Mais ça commence à partir de trois et bon, ça commence à partir d'un budget qui est souvent trop élevé pour que ce type d'établissement y fasse appel. Mais il y a déjà des dispositifs qui existent pour ça. Et les restaurateurs et barmans ne le savent pas. Donc, quand toi, t'arrives avec tes gros sabots en disant « Oui, bon, alors, est-ce qu'il y a moyen d'être payé, déclaré, nourri ? » C'est vite compliqué. En fait, c'est ça. Il y a aussi une question de barrage administratif pour ces gens-là. En fait, il faut qu'ils sachent que le truc, il existe. Enfin, vous aussi, il faut que vous sachiez tous les trucs auxquels vous pouvez avoir droit, qui font que vous rentrez dans tel truc, tel truc. Enfin, c'est pas simple non plus. Bien sûr. Quentin, si tu me permets de revenir un peu sur un commentaire qui est peut-être un peu plus terre-à-terre et qui sera peut-être plus ciblé, justement, pour les personnes. Comme tu dis, justement, pour les jeunes musiciens, je parle de musiciens de mon cas, mais pour les jeunes artistes qui débutent. En fait, je pense que moi, personnellement, la réponse que j'aurais à ta question, qui était de dire, je le rappelle, est-ce qu'on doit tout accepter quand on est jeune ? Je pense que le plus important, c'est de demander autour de soi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on a beaucoup l'occasion de côtoyer, quand on est jeune musicien, de côtoyer des musiciens qui sont plus expérimentés, qui ont plus de métiers, qui sont plus âgés, qui connaissent beaucoup mieux les rouages de ce milieu-là et qui sont pas mal, je pense... En tout cas, moi, j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai toujours été entouré de gens bienveillants qui n'ont pas eu de problème, qui n'ont pas eu de tabou à me parler de leur cachet à eux, leur tarif, et de dire, ok, mais ça, ça, vraiment, même si, oui, t'es jeune et tout, mais ça, il ne faut pas accepter, ne serait-ce que par rapport au fait que, ben voilà, on a une forme de responsabilité collective dans le métier, c'est-à-dire que, si certains acceptent certains cachets, eh bien, après, toute la profession se retrouve un peu obligée d'accepter ces tarifs-là, etc. C'est ce qu'on disait la dernière fois, ouais. Et c'était, voilà, quant à la discussion qu'on avait tous les deux, toujours est-il que je pense que la solution pour le jeune musicien qui nous écoute, là, aujourd'hui, c'est demande autour de toi, demande à des gens plus âgés, demande à des profs, demande aux gens autour de toi un avis sur chaque situation, ok, moi, il se passe tel truc, je joue pour tel gars, en fait, c'est tel truc, est-ce que tu crois que, machin, je peux demander, ou est-ce que c'est, machin, est-ce que j'accepte ? Et en fait, je pense que les gens seront ravis de vous aider, quoi. Carrément, carrément, c'est un super message à envoyer, je pense, Hugo, au jeune musicien. N'hésitez pas à faire appel à des darons, comme Hugo Aftouche. Ou comme Siri Garmin, d'ailleurs, ça, c'est possible aussi, hein. Non, non, comme Hugo Aftouche qui m'a aidé pour le début de mon intermittence. C'est pas moi le grand daron, là, dans cette émission. Je pense que ce sera intéressant d'y revenir dans une prochaine émission et de développer un peu plus, peut-être avec d'autres personnes aussi de ce milieu-là. Les amis, merci d'avoir suivi ce débat. Je vous propose qu'on se dirige tout droit vers la fin de l'émission avec la dernière partie, les Jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada